Le Seigneur de l'Esprit David Maria TV, soyez les bienvenus à notre deuxième numéro intitulé « Sur les pas de Jésus ». Nous allons aujourd'hui vous parler des tentations que Jésus a subies de la part du démon. Ce ne sont pas les tentations qui manquent en ce monde, puisque même le livre de la jeunesse nous dit que nos premiers parents, Adam et Ève, ont été tentés par le démon et ont succombé. À la différence de Jésus, justement, qui ne va pas succomber, alors que le démon s'est acharné contre lui au désert. Nous sommes également tentés dans ce monde, mais Jésus nous donne le temps, nous donne l'exemple, et durant tout ce temps de carême, nous devrons aussi résister à ces tentations. C'est la raison pour laquelle, d'ores et déjà, nous demandons au Seigneur de ne pas nous laisser succomber à la tentation prière que nous formulons à chaque fois que nous recitons le Notre Père. Ce serait une très bonne chose que pendant ce carême, nous recituons souvent cette prière que Jésus nous a enseignée. Alors, soyez, comme je disais, les bienvenus. Écoutons donc et recevons le message que le Seigneur nous donne. Écoutez et recevez le message aussi que nous allons vous livrer tout au long de cette émission. Lecture du livre de la Genèse Chapitre 2, versets 7 à 9 Et le chapitre 3, versets 1 à 7 Le Seigneur Dieu planta un jardin à Néden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'espé, désirables, et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que le Seigneur Dieu avait fait. Et dit à la femme, Alors Dieu vous a vraiment dit, Vous ne mangerez donc un arbre du jardin ? La femme répondit au serpent, Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez pas, Vous n'y toucherez pas, Sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, Pas du tout, Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, Le jour où vous en mangerez, Vos yeux s'ouvriront, Et vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal, La femme s'aperçut, Que le fruit de l'arbre devait être savoureux, Qu'il était agréable à regarder, Et qu'il était désirable, Cette arbre, Puisqu'il donnait l'intelligence, Elle prie de son fruit, Et en mangea, Elle en donna aussi à son mari, Et il en mangea. Alors, Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, Et ils se rendirent compte Qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur Tout-Puissant Somme cinquante Pitié pour moi, mon Dieu, Dans ton amour, Selon ta grande miséricorde, Efface mon péché. Lave-moi tout ton tir de ma faute, Purifie-moi de mon offense. Oui, Je reconnais mon péché, Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, Et toi seul, J'ai péché, Ce qui est mal à tes yeux, Je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, Oh mon Dieu, Renouvelle et raffermée, Au fond de moi, mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, Ne me reprends pas ton esprit saint, Rends-moi la joie d'être sauvé, Que l'esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, Et ma bouche annoncera ta louange. L'étude de la lettre de saint Paul, Apôtre aux Romains, Chapitre 5, Verset 12, Et le verset 17 à 19, Frères, Nous savons que par un seul homme, Le péché est ancré dans le monde, Et que par le péché est venue la mort, Et ainsi, La mort est passée en tous les hommes, Étant donné que tous ont péché. Si, en effet, A cause d'un seul homme, Par la faute d'un seul, La mort a établi son règne, Combien plus, A cause de Jésus-Christ, Et de lui seul, Régneront-ils dans la vie, Ceux qui reçoivent en abonance, Le don de la grâce qui les rend justes. Bref, De même que la faute commise par un seul, A conduire tous les hommes, A la condamnation, De même, L'accomplissement de la justice, Par un seul, A conduit tous les hommes, A la justification qui donne la vie. En effet, De même que par la désobéissance, D'un seul être humain, La multitude a été rendue pécheresse, De même, Par l'obéissance d'un seul, La multitude sera-t-elle rendue juste ? Parole du Seigneur Tout-Puissant Évangile de Jésus-Christ Selon saint Matthieu Gloire à toi, Seigneur ! Jésus, après son baptême, Fut conduit au désert par l'Esprit, Pour être tenté par le démon, Après avoir jeûné Quarante jours et quarante nuits, Il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, Il est écrit, Ce n'est pas seulement des pains Que l'homme doit vivre, Mais de toutes paroles Qui sortent de la bouche de Dieu. Alors le démon l'amène À la ville sainte, À Jérusalem, Le place au sommet du temple, Et lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, Jets-toi en bas, Car il est écrit, Il ordonnera pour toi Des ordres à ses anges, Et ils te porteront sur leurs mains, De peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara, Il est encore écrit, Tu ne mettra pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le démon l'amène encore sur une très haute montagne, Et lui fait voir tous les royaumes du monde, Et leur gloire. Il lui dit, Tout cela je te le donnerai, Si tu te prosternes pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, Arrière Satan, Car il est écrit, C'est devant le Seigneur ton Dieu Que tu te prosterneras, Et celui seul que tu adoreras. Alors le démon le quitte, Voici que des anges s'approchèrent de lui, Et ils le servaient. Parole du Seigneur tout-puissant, Nous nous rendons grâce à Dieu. Chers abonnés, Et amis spectateurs, D'Ave Maria TV, Depuis le mercredi décembre, Nous sommes entrés dans le Saint-Anne du Carême. Et nous allons lire souvent l'évangile de Matthieu. Pourquoi l'évangile de Matthieu ? Parce que c'est l'année A. Matthieu a écrit pour ceux qui sont issus du milieu juif. C'est la raison pour laquelle Nous serons attentifs à tout son message. Et c'est Matthieu qui nous dit Que Jésus a reçu le baptême de Jean au Jourdain. Et c'est après son baptême Qu'il reçut aussi également le Saint-Esprit Sous la forme d'une colombe. Mais nous devons surtout Saisir Que la voix du Père S'est faite entendre Cette voix qui disait Celui-ci est mon Fils bien-aimé En qui j'ai mis tout mon amour. D'après Matthieu Jésus fut conduit Au désert Après son baptême Par l'Esprit Saint Pourquoi au désert ? Parce que le désert Est un lieu De solitude Et de solitude également. C'est un lieu Où on peut subir Les preuves De la faim Et de la soif On peut aussi subir Un certain nombre de tentations Et c'est ce que vécu d'ailleurs Le peuple d'Israël Après sa sortie d'Egypte Le peuple d'Israël A eu faim au désert A eu soif A été tenté De plusieurs manières A tel point Qu'il a dit A Moïse Vous nous avez amené Dans ce désert Pour nous faire mourir. Mais Le désert également Est le lieu du silence Et ce silence Permet de rencontrer le Seigneur. Nous nous rappelons L'épisode Du prophète Élie Qui allait à la rencontre du Seigneur Et Qui a eu A sentir La présence de Dieu Dans une brise légère. Le cardinal Robert Sarrin Nous dit Que pour rencontrer Le Seigneur Le silence Est très très favorable. C'est ce que Fille Jésus également Pour rencontrer Son Père Dans la fosse De l'Esprit Saint Est allé au désert Dans ce lieu De solitude Dans ce lieu De silence. Et c'est A travers Ce temps Comme Israël Que Jésus Va subir aussi Les différentes tentations Dont nous allons parler A présent. La première tentation Consiste A changer Les pierres En pain C'est Matthieu Nous rapporte Que Jésus Est resté au désert Sans manger Et sans boire Ceci pendant 40 jours Et 40 nuits Et c'est quand Il eut lui faim Que le démon Est venu lui proposer De changer Les pierres En pain Il semble même Que ces pierres Avaient déjà L'aspect D'un pain Par leur couleur Et par leur forme Mais surtout Le démon A eu à A caresser Jésus Dans le sens du poil En le flottant Lui disant Puisque tu es le fils de Dieu Tout est possible Et il faut pouvoir L'exploiter Exploiter Cet état De fils de Dieu Mais Nous savons également Que Jésus Va résister Au démon En lui faisant Savoir Que l'homme Ne vit pas seulement De pain C'est à dire De pain physique Mais aussi De toute La parole de Dieu Parce que la parole de Dieu Également Est une nourriture Qui ressassit l'homme Spirituellement La deuxième tentation Consistait A sauter Du temple Le démon Aménant Jésus Au sommet du temple Et lui dit Voilà Saute Ainsi donc Comme il est écrit Les anges Te porteront Sur leurs mains Pour que tu n'aies pas A heurter La pierre En sautant ainsi Et capté Par les anges Jésus Allait faire Sensation Mais Jésus Ne voulait pas Que son activité Missionnaire Soit basée Sur le sensationnel Voilà pourquoi Il a pu résister Au démon La troisième tentation Consiste à l'accaparement Des richesses Et à la recherche De la gloire Matthieu nous dit Que Jésus Que Jésus Que plutôt Le démon Aménage Jésus Sur une autre montagne En lui faisant Voir Tous les royaumes Et leur gloire D'ailleurs 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 le démon Des rois Des ampeleurs L'ont cherché Au péril même De leur vie Jésus Il a subi La crucifixion C'était un procédé D'exécution Pour les romains C'est bon de préciser Même que Ce supplice Était réservé Aux esclaves Ou bien Aux révoltés Après avoir Rappelé brièvement Ces tentations Puisque Nous en avons Entendu La description Dans l'évangile Que nous avons lu Je voudrais surtout M'attarder A vous expliquer La puissance De la parole De Dieu Notons Que pour Déjouer Les pièges Du tentateur Jésus A dû opposer La parole De Dieu A la première Tentation Jésus dit Ce n'est pas Seulement De pain Que l'homme Doit vivre Mais De toute parole Qui sort De la bouche De Dieu Oui La parole De Dieu Est une nourriture Spirituelle Et nourrir Notre âme Notre cœur Et pourquoi pas Notre esprit Puisque cette nourriture Spirituelle Est bien souvent A notre insu C'est pourquoi C'est pourquoi tout au long De ce carême On devra Écouter la parole De Dieu S'en nourrir S'en nourrir En la méditant Et pour cela Nous devrons lire La parole De Dieu Dans la Bible Sinon L'écouter au mieux Quand nous venons Aux offices Que ce soit Au chemin de croix Ou à la messe A la deuxième tentation Jésus dit Il est écrit Tu ne mettras pas À l'épreuve Le Seigneur Ton Dieu Dieu a créé Le monde Avec ses lois Si tu ne respectes pas Ses lois Ses lois Non plus Ne te respecteront pas Quelqu'un même A dit L'on commande À la nature En lui obéissant C'est dans ce sens Qu'il faut comprendre Que Dieu Ne puisse intervenir Si l'on n'oublie pas À la nature Déjà Dieu peut faire tout Mais il peut aussi Laissez faire Ce que les philosophes Appellent Les causes secondes Qui sont inscrites Dans la nature A la troisième tentation Jésus oppose aussi La parole de Dieu En disant au démon C'est devant le Seigneur Ton Dieu Que tu te prosterneras Et celui seul Que tu adoreras Nous retrouvons Ces paroles Dans les premiers articles Des commandements de Dieu Édictés à Moïse Rappelons-nous Que Dieu donna Ses dix commandements Lorsque le peuple D'Israël Était au désert Et que Moïse À la rencontre du Seigneur Dans la solitude Au mont Sinaï Ainsi donc La parole de Dieu Est toute puissante Et peut nous aider À déjouer Les tentations Des démons Pour peu Que nous l'écoutions Pour peu Que nous la méditions Pour peu Que nous nous en nourrissions Dans la solitude Dans le silence Dans sa chambre Ou dans une église Nous mettons donc À profit Cette parole de Dieu Après tout Ce que nous venons de dire Nous aurons seulement Beaucoup de leçons À tirer à travers La lecture de ce premier dimanche De carême Notamment de l'évangile Je note d'abord Le jeûne Durant ce carême On nous demande De prendre Une seule nourriture Dans la journée Si nous sommes décidés À le pratiquer Puisque vous le savez maintenant Le jeûne est obligatoire Le mercredi décembre Et le vendredi saint Si l'on doit prendre Cette nourriture Pour des raisons de santé On nous demande De prendre une nourriture légère Mais le fait de jeûner Nous montre déjà Que l'homme Ne vit pas Que de pain Parce que La nourriture N'a qu'une valeur relative Elle n'a pas une valeur Quotidienne Absolue C'est pas parce qu'on n'a pas mangé Une journée Deux jours Trois jours Qu'on va mourir Et en se privant De nourriture L'honora à cœur De penser aux affamés D'ailleurs C'est ce que Nous rappellent Nos évêques À chaque fois Qu'ils nous envoient Le mandement de carême Ceux dont nous nous privons Par le jeûne Ou bien Ceux dont nous nous abstinons Ne nous appartiennent plus Ça appartient Aux nécessiteux Cela appartient aux pauvres Cela appartient aux affamés Les pauvres Les nécessités Les affamés Nous en rencontrons Dans nos murs Près de chez nous Chez nous ici Il y a Des magasins Ou des boutiques Qu'on appelle Nesaux Où des gens Viennent s'agrutiner Pour acheter Qui en sachet de lait Qui en sachet de tchakri Tout simplement Parce que La nourriture du soir Et même le petit déjeuner Ne sont pas garanties Je veux dire Que parmi nous Il y en a Qui ne prennent Qu'une seule nourriture Parce que Les moyens Ne leur permettent pas De prendre Les trois nourritures Consacrées ainsi Ainsi donc Celui qui En a un peu plus Peut penser Aux autres affamés C'est à dire Que ça ne cède à rien De passer Tout le carême A gêner Si on ne jette pas Un regard de miséricorde Envers ceux-là Qui ne mangent pas A leur fin Mais je voudrais Surtout élargir La réflexion Pour l'apôtre Paul On doit manger Après avoir travaillé Or dans notre pays Il y a Le chômage Beaucoup de personnes Sont disposées A travailler Mais n'y trouvent pas Si bien que Nous faisons appel Au gouvernement Pour créer des emplois Je donne quelques Exemples Puisque nous devons Réaménager Notre territoire Pourquoi ne pas Engager De bonnes volontés Pour le désensablement Des routes Pourquoi ne pas Engager De bonnes volontés Pour le balayage De rue Pourquoi ne pas Engager De bonnes volontés Pour le Reboisement Pourquoi ne pas Engager De bonnes volontés Pour le renforcement Du transport Par voie maritime Qui manque Dans notre pays Pour ne pas Dire dans nos pays Et puis des personnes Assez aisées Peuvent également Parrainer Des jeunes Des braves Personnes Pour pouvoir Mener ce travail Alors ces Bonnes volontés Pour ainsi Donc Engager Le travail A la sœur De leur front Pour donc S'acheter De quoi A manger Alors pour terminer Disons que Mille tentations Nous assaillent Puisque Jésus A échappé Il nous indique Le chemin Qui est L'écoute De la parole De Dieu Qui est La méditation De la parole De Dieu Dans le désert Il nous dit Aussi Qu'avec Un peu D'effort Nous pouvons Échapper A telle ou telle Tentation Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen